Les amis, on s'assoit, on prend du plaisir et avant toute chose, on met du like, voilà, et on va commenter parce que là, je veux clairement vos avis. French, Shuffle, de la super team qui est en train de se créer, à gauche, à droite, on a envie de ressusciter cette scène. La hype du Major est en train de redynamiser un petit peu tout ça. Même vous, je le sens de toute façon avec Twitch, etc., même sur YouTube et tout, je sens qu'il y a beaucoup de gens, voilà, qui sont plutôt hypés par le Major. Alors, qui va venir ? La billetterie est enfin ouverte, les places vont de 35 euros à je sais pas combien. Vous avez tout, en tout cas, sur mes vidéos pour ceux qui suivent l'actu, donc continuez de vous abonner. Activez-moi cette petite cloche de notification, les frères, ça fait toujours plaisir. Et comme ça, moi, je fais plus de vues, c'est plutôt intéressant. On a de la news avec Gros Shuffle, Hit, Falcon, LDLC, on veut recréer quelque chose. Shox qui recrée une équipe qui annonce justement son club et tout désormais avec un petit peu d'entrepreneuriat pour lui et ça, moi, j'aime bien. Bien, donc côté Hit, les gars, ça pue, ça sent pas bon, c'est compliqué. J'en avais fait une vidéo, c'est pour des raisons bien évidemment financières. Les joueurs sont en faillite, enfin, le club est en faillite et donc les joueurs n'ont pas été payés. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ils perdent leurs deux meilleurs joueurs, tout simplement. Afro, le sniper qui devrait aller chez LDLC, qui va aller chez LDLC, je vous le dis. Et Bodhi, qui donc a déjà fait son premier offi avec Falcon, il vient renforcer les rangs de Falcon et c'est Piton qui est écarté. Donc, par exemple, chez Falcon, on a quand même une saveur d'une très belle équipe française. Très honnêtement, ce n'est plus du tout l'équipe d'il y a quelques mois. Voilà, oui, c'est des Saoudiens, ils ont beaucoup d'argent, ils ont mis le pain sur la table et ça paye. Mais il faut dire la vérité, Kenny S, NBK, Bodhi, Mizuta et le dernier, Piton. Voilà, tout ça accompagné de Haustriker, le coach, qui a quand même une belle carrière aussi derrière lui. C'est plutôt pas mal, des joueurs qui ont effectué beaucoup d'années de compétition, grande carrière, expérimenté. Bodhi, qui était vraiment un élément extrêmement fort, le plus fort très certainement de chez Double Poney et Hit. La sauce n'a pas pris avec Jax, il faut être honnête. Et donc, du remaniement, côté Falcon, des petites saveurs de super team, qu'est-ce que vous en pensez ? Côté LDLC, du remaniement, on kick Divi pour prendre Afro. Afro qui est un très bon sniper, qui est entre guillemets l'avenir un petit peu du sniper en France. Le truc, c'est que c'est très compliqué de briller parce qu'il y a Zewoo au-dessus en fait. Donc Zewoo prend toute la lumière, comment tu veux briller en dessous de lui ? Donc on a Amanek, désormais on a du Afro. C'est plutôt pas mal, Snowblink et moi qui ai une super pépite. On a Brooksy et le cinquième et Gravity, Gravity le leader in game. On se renforce petit à petit chez LDLC, j'aimerais un petit peu plus de prise de risque de ce côté-là parce qu'il y avait des éléments à prendre. Très honnêtement, voilà, c'est vrai que Jax n'a pas performé de ouf chez Hit, mais le contexte trouve que voilà, c'était pas forcément ça. Déjà, il y a des désaccords entre les joueurs, il y a un split, il y a des mésententes, mais il y a également l'aspect financier. Le mec se fait péter 100 000 euros, je sais pas si vous vous rendez compte, tu joues pas forcément serein dans ces conditions-là. Alors que Jax, on le sait que c'est un top joueur, enfin moi, tu me mets Jax d'un côté et tu me mets tous les talents français, Jax les éteint, tu vois, en termes d'expérience, en termes de charisme, en termes de niveau. On sait de quoi il est capable et c'est un super gars. Donc j'espère qu'il va rebondir, j'ai vraiment, j'ai le cœur meurtri. Oui, peut-être que je mets un peu du personnel parce que c'est mon ancien coéquipier, parce que c'est un ami, parce que c'est une crème de fou, que c'est un être humain, vraiment, genre, comme il y en a peu dans ce monde, très honnêtement. Et donc j'aimerais le voir rebondir, j'aimerais vraiment le voir rebondir, solutionner ses problèmes financiers parce qu'on lui doit de l'argent, on lui a volé de l'argent. Et ça, c'est vraiment inacceptable, c'est vraiment inacceptable, donc j'espère qu'il va avoir quelque chose. Passons désormais à Shox, qui recrée une équipe, avec Smith, le retour de Smith. Shox, Smith et trois jeunes joueurs, justement, de la scène française, avec Dios, le numéro un face-it en Europe, Cursey et Naitou. Donc des jeunes talents de la scène française qui veulent justement former. Mais ils vont plus loin que ça, Shox et Smith, ils ont créé leur propre club. Alors je ne sais pas s'ils sont associés là-dedans ou c'est uniquement le club de Shox, avec, comme ils ont fait une annonce, c'est Nakama eSport. Ça s'appelle Nakama eSport. Donc c'est une connotation japonaise, etc. Donc c'est un appel justement à l'amitié, à l'esprit shonen et ce genre de choses. C'est des valeurs, en tout cas, il a expliqué que c'était des valeurs qui lui touchaient. Et donc il voulait créer un club qui représentait ces couleurs-là, qui représentait ces images-là. Il a montré du bleu-blanc-rouge, etc. Parce qu'il voulait garder son ADN un petit peu français et ce genre de choses. Et son objectif étant de se qualifier pour le major. Je vous montre un petit peu son annonce de club. Et là, pour le coup, il y a du cringe. Alors je vous le dis, moi j'aime Shox, j'aime le projet, l'idée du projet, tout ce qui va avec, etc. Pour moi, c'est bien évidemment derrière ce que peut proposer Falcon, derrière ce que peut proposer LDLCE, ce genre de choses. De manière sportive. En tout cas, pour le court terme, ça, moi j'en suis convaincu. Sur le long terme, je ne dis pas. Mais pour le moment, clairement, ils sont en dessous. Mais surtout, là, il faut mettre du budget sur la com. Là. Qu'à. Ma. Nakama. On se voit à Paris, les gars. Non, vraiment. Les feux d'artifice à la fin, c'est pour me tuer. Les feux d'artifice à la fin, c'est pour me tuer. Je vous en supplie. Allez, allez, déchocs. Allez le sauver. Allez le sauver, c'est trop compliqué. Il y a de l'amour. L'intention est bonne. Donc on ne se moque pas. Il entreprend, il essaye des choses, il tente des choses. Donc je respecte ça. Je serre la main. Et donc je valoriserai son projet. Peu importe s'il y a un échec ou pas. Je valorise dans tous les cas l'acte. Parce qu'il est clairement dans l'action. Et donc je valide. Après, bon, la com. Attends, je vous le remets. Je vous le remets. Je vous le remets. La. Ka. Ma. Nakama. On se voit à Paris, les gars. C'est trop grave. C'est trop, trop grave, putain. Oh là là, je suis mort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501